Les voitures ne seront peut-être pas tout à fait adaptées, les pilotes non plus, et je pense que de manière la lutte sera sûrement entre Depaillé et Williamson. On risque fort hélas d'assister aussi à quelques sorties de route et têtes à queue, ça va être extrêmement pointu et délicat à piloter. Je pense que pour les spectateurs ce sera très bien, mais les pilotes vont sûrement y avoir pas mal de têtes à queue et de sorties de route malheureusement. Donc au cours de ces deux séances de qualification, ces deux courses de qualification, les dix meilleurs temps de chaque manche ont été qualifiés pour la finale. Je crois qu'il faut dire aussi un petit mot sur les malchanceux des essais et des qualifications. Le britannique Tom Price, tout d'abord, un des meilleurs pilotes britanniques, qui a été accidenté au coin d'un accrochage avec un autre britannique, Lampelot, il a eu une jambe cassée. Philippe Albera, le français, qui était très très bien prancé ce matin, il était quatrième. Il s'est accroché avec l'allemand Van Opel et il a eu malheureusement une fracture du bras. José Dolem, troisième aussi dans sa manche ce matin, qui est sorti de la route au gazomètre, gêné par un autre concurrent. Ici, vous voyez un gros plan de Patrick Depaillé. Patrick Depaillé qui s'est illustré dimanche dernier à Pau, en terminant deuxième de la course remportée par Peter Gettin, après un final assez spectaculaire. Donc on rendait malchanceux aussi Alain Serpaggi, qui a eu une petite endue, tant qu'il avait réalisé, qui est descendu de sa voiture à la fin de la séance d'essai, qui a enlevé son casque et qui a sauté tout habillé dans le port. Ça a été un petit épisode assez cocasse. Je vais vous donner les positions sur la grille de départ et les numéros des voitures pour vous permettre de mieux suivre cette course. Sur la grille de départ, en première ligne, Cet et Claudio Franchiski, Lotus numéro 82. En troisième ligne, Thorsten Palm, Brabham numéro 96, et Jacques Coulon, Martini numéro 43. En quatrième ligne, Michel Leclerc, Alpine numéro 51, et Pino Piccard, Brabham numéro 89. En cinquième ligne, Lucien Guitny, Alpine numéro 83, et Pierre-François Rousselot, GRD numéro 66. En sixième ligne, Alan Mankely, Brabham numéro 92, et Tony Tremmer, Lotus numéro 68. Ensuite, nous trouverons en septième ligne, le botanique Colin van der Vel, sur Ansi, numéro 69, et le Français Christian Etuin, qui a été assez remarquable ce matin dans sa manche. Il a fait une remontée spectaculaire avant de faire un tête à queue et de retomber un peu dans les profondeurs du classement. Christian Etuin, Narvan numéro 47. C'est dommage parce que je pense sincèrement que Christian Etuin aurait pu se mêler certainement à la lutte en tête. Alors là, il va être placé très très loin sur la grille de départ. En huitième ligne, Steve Thompson, sur la Dastal, une toute nouvelle auto britannique, numéro 60, et Bob Evans, sur la marche numéro 57. En neuvième ligne, Lucépé Bianchi, Brabham 76, et Manfred Moore, Brabham numéro 30. En dixième et dernière ligne, enfin, Thaïs Bourlet, gêné lui aussi par des endroits.